Alors voilà, je vous invite à continuer ce chapitre sur le Saint-Esprit. Et alors, moi justement, ce que je me disais, c'est qu'il fallait absolument qu'on revienne à ce que Jésus dit du Saint-Esprit, à la manière dont il parle, lui, du Saint-Esprit qui assiste son Église. Au départ, la première fois qu'il en a parlé, c'était aux disciples, vous vous souvenez, on a même utilisé un bout de ce texte de Jean très connu, quand on a parlé de l'Esprit qui produit la repentance. Mais en fait, avant et après, Jésus parle directement du Saint-Esprit, il le qualifie d'une manière assez étrange, et Jean le rapporte avec un terme, je vais vous dire, qui est assez compliqué à traduire, que tous les spécialistes se sont écharpés à s'y traduire, ils ont tous dit quelque chose de différent. Ce qui fait qu'en fait, on a un peu de mal à savoir, mais qui est le Saint-Esprit ? C'est très difficile de parler du Saint-Esprit. Et même dans le texte biblique, on a une difficulté de traduction sur ce qui caractérise le plus directement le Saint-Esprit. Je voulais vraiment qu'on en vienne là, parce que ça a une conclusion directe sur notre manière de cheminer avec lui, évidemment. Alors la manière dont Jésus parle du Saint-Esprit, on y revient. Donc Jean 15, 26-27. Alors avant de lire, on va prier et on va se mettre en disposition pour le recevoir. Père éternel, merci. Merci parce que tu n'en as pas fini, tu n'en as pas fini avec le monde et tu n'en as pas fini avec l'Église que tu envoies dans ce monde. Merci parce que nous sommes comme tes disciples qui ne comprenaient pas grand-chose et qui en même temps s'attendaient énormément. On l'a chanté tout à l'heure, il est temps de t'attendre encore, de s'attendre à toi, de te chercher encore. Alors Père, nous te prions simplement de nous rendre attentifs à ce que tu as disposé devant nous, autour de nous, en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons à être attentifs, nous demandons à être éveillés, nous demandons à être curieux et nous demandons à être prêts aussi à tout ce que ça implique dans notre vie. Alors oui, que le Saint-Esprit souffle maintenant sur cette assemblée, ô nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 15, d'abord, c'est deux versets qui terminent le chapitre 15. « Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. » Il y a aussi ce deuxième passage dans Jean 16, 13 et 16, qu'on va lire tout de suite. « Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. D'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. » Alors, très difficile, très difficile cette parole du Seigneur. Alors, là, en fait, vous avez une traduction. Là, la traduction qui a été choisie à cet endroit, c'est l'esprit de vérité. Mais en réalité, si vous regardez dans vos vieilles bibles, vous allez trouver tout un tas de choses. Vous allez trouver celui qui vous viendra en aide, c'est le défenseur en justice, ou alors c'est le consolateur, ou alors c'est le paraclet. Vous avez déjà vu ce vieux mot paraclet dans vos bibles ? Vous vous êtes déjà demandé ce que ça voulait dire, ce mot ésotérique ? Non ? Ou alors il y a des profs de linguistique et de philo qui sont trop forts. Non, vous vous êtes forcément déjà demandé. Vous l'avez déjà vu, ce mot paraclet ? Non, jamais ? C'est dans les vieilles bibles, souvent. Et en fait, paraclet, c'est simplement la traduction littérale de paracletos en grec. Alors, c'est le grec, ce n'est pas l'araméen. C'est le grec, c'est le terme qui a été choisi pour traduire ce que disait Jésus à ce moment-là. Et c'est un terme qui est... Enfin, il y a plein de sens possibles à ce terme. Et donc, du coup, vous savez, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. J'ai fait des études de théologie, j'ai fait du grec, j'ai fait de l'hébreu. J'étais plutôt pas mal en langue, pas mauvaise. Mais bon, d'ici à comprendre l'univers de symbolique qu'il y a derrière chaque terme, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a plein de spécialistes qui ont discuté la question. Et c'est que tous les spécialistes ont une conclusion qui, finalement, est assez tranchée, mais qui ne sont tous pas d'accord et qui ont tous une conclusion différente. Voilà. Donc, il y en a certains qui ont traduit consolateur, d'autres qui ont traduit défenseur, d'autres avocat aussi. J'ai oublié de vous le dire, celui-là, avocat. Voilà. Et d'autres, ce sont pas... Voilà. Ils ont décidé de faire paraclet et d'autres esprits de vérité. Alors, du coup, je me suis un petit peu... Voilà, je me suis un petit peu questionnée. Et alors, avec ces deux passages qu'on a lus, là, surtout le dernier, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même une chose qui était très, très forte. Et je me suis dit, je ne vais pas discuter sur toute la polysémie, sur tous les sens possibles de ce mot, mais plutôt sur le contexte de ce que Jésus essaye de dire à ce moment-là. Sur l'ambiance, vous voyez. Parce que souvent, avec l'ambiance, on comprend plus de choses qu'en faisant une analyse très précise des mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que, justement, le Saint-Esprit nous touche quand on fait le deuil de nos connaissances, un peu. Et qu'on se dit, ok, ben là, on a une zone de mystère. On ne sait pas trop... Voilà. On n'est pas trop spécialiste. On ne va pas jouer à l'être. Mais on va faire confiance au Saint-Esprit. On va essayer de comprendre l'ambiance dans laquelle Jésus est, dans laquelle Jésus enseigne à ses disciples. Et la première des choses que je vois, sur laquelle insiste Jésus dans ses textes, c'est que le Saint-Esprit lui ressemble. Le Saint-Esprit lui ressemble. À lui. Il est révélateur. Il annonce la vérité. Il enseigne la vérité. Il met le monde en jugement. Le Saint-Esprit lui ressemble. C'est la première des choses qui, moi, me frappe. Et sur la manière que Jésus a d'insister, vous ne serez pas seul. En fait, je m'en vais, mais il y a une continuité. Il y a une suite. Il y a un successeur. En fait, il insiste sur la succession. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé de cette manière-là. Souvent, on se dit, oui, c'est parce qu'émotionnellement, ils étaient fragiles. Il fallait leur dire qu'ils ne seraient pas orphelins, tout ça, machin. Mais il insiste sur le fait qu'il y a une succession. Et sur le fait que, fondamentalement, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas, et ne peuvent pas, d'ailleurs, faire les choses seuls. Et sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est exactement, qui a le même caractère que Jésus, qui va continuer sa route avec les disciples et avec l'Église. C'est la première des choses qui me frappent. Cette ressemblance avec Christ et la continuité de son œuvre dans le monde et par les disciples. Et du coup, j'ai voulu résumer un petit peu cette prédication comme ça. Puisque je ne sais pas ce que ça veut dire paraclet, exactement. Peut-être que ça veut dire tout ça. Peut-être bien que Jésus avait prévu que ce serait un mystère, ce mot. Que ce serait un mystère, cette caractéristique qu'il donne au Saint-Esprit. Et peut-être bien qu'il faut qu'on se pose des questions. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que le Saint-Esprit nous aide à continuer. Le Saint-Esprit nous aide à persévérer. C'est vraiment le cœur de ce que je sens dans ces passages, dans ce long passage. Parce que c'est Jean 15, 16, et ça se termine après avec la prière aussi. Il fait la succession, il annonce la succession à ses disciples. Il organise les choses pour l'après. Et il y a une continuité. Le Saint-Esprit t'aide à continuer. Il y a la question, je disais l'ambiance. L'ambiance, il faut la sentir. Le contexte immédiat de ce texte, C'est Jésus qui vient de parler, en gros, de deux conditions sine qua non, du disciple. C'est quoi être disciple ? En fait, dans Jean 15, si vous regardez, il dit deux choses. Il dit, vous devrez demeurer en moi. Vous savez, avec cette parabole qu'on reprend souvent du cèpe et des sarments, vous devez rester accroché en moi, vous devez demeurer en moi. C'est-à-dire que vous devez lutter contre la tentation de penser que je ne suis plus là, en fait. De penser que vous n'avez plus cette attache. De penser que ce cèpe n'existe plus et qu'il n'y a que des branches éparpillées. Vous devez résister à cette tentation et toujours chercher à demeurer en moi. Première condition. Et la deuxième condition qui, en fait, ça s'interpénètre, tout ça, vous devez respecter mes commandements. Il insiste, il répète, il répète respecter mes commandements. Et pour simplifier les choses, il nous dit, mes commandements, c'est quoi ? C'est aimer. Mais pas aimer, genre, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est genre, mais total, mais genre, le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il insiste en disant, voyez-vous, je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami. C'est l'amour qui nous a reliés. C'est un don total. Vous avez tout quitté, vous avez tout lâché pour me suivre. C'est cet amour-là. Non seulement, vous, vous devez vous accrocher à moi de cette manière, mais les gens qui sont autour de vous, qui seront autour de vous, qui seront autour de l'Église, vous devrez les accrocher de cette manière-là, avec cet amour-là, cet amour inconditionnel, cet amour total, qui est prêt à donner sa vie. Qui est prêt à donner sa vie. Deux conditions sine qua non pour être disciples. On est bien partis, c'est vachement simple. Et en fait, on débouche immédiatement, juste après qu'il ait dit ça, sur la conséquence immédiate de tout ça. D'être un vrai disciple qui demeure en Christ, qui demeure dans le commandement de l'amour total. Est-ce que vous savez ce que c'est la condition immédiate, la conséquence, pardon, la conséquence de ces conditions du disciple parfait ? Vous vous souvenez ? Exactement. C'est la persécution. C'est sympa, hein ? La conséquence immédiate, c'est la persécution. On débouche sur la haine du monde envers les disciples. Jésus passe, chapitre 15, c'est pas le chapitre 15, il n'a pas dit ceci, le chapitre 15. Mais il a passé son temps à dire, vous devez aimer comme j'ai aimé. C'est ça le commandement, en fait, et tout le reste en découle, cet amour total. Et la conséquence directe, c'est qu'ils vont vous détester pour ça. Le monde va vous détester pour ça. Le monde. Ce qui est structurel au monde. Ce qui est structurel à son péché, à tout ce qui le maintient dans le charnel, à tout ce qui le maintient dans sa rébellion contre Dieu. C'est ça qu'on désigne par le monde, vous avez compris. Tout ce qui est structurel à ce monde-là va vous haïr pour ça. Donc je vous appelle à aimer totalement, intégralement. Et la conséquence, c'est la haine du monde à l'égard des disciples. Moi, je ne sais pas, je pense au réflexe humain et primaire et normal, en fait, de nous tous. Quand on nous a dit ça, mais rappelez-vous, en fait, vos premières heures de catéchisme, vos parents qui vous ont dit, aimez vos ennemis, tendez la joue sur laquelle vous n'avez pas frappé, etc. Puis vous vous dites, mais pourquoi j'aimerais quelqu'un qui ne m'aime pas ? C'est le réflexe primaire et normal, pourquoi j'aimerais quelqu'un qui ne m'aime pas ? On discute de ça encore heureusement et on ne fait pas semblant d'être différent, nous, adultes, parce que simplement on a une culture chrétienne qui nous a bercés. C'est toujours notre réflexe primaire, en fait, et normal. Pourquoi j'aimerais quelqu'un qui ne m'aime pas ? Eh bien, Jésus, non seulement, il te dit, tu dois aimer ceux qui ne t'aiment pas, genre, il y a des gens qui te détestent et tu dois les aimer quand même, mais il va plus loin, il tord encore un peu plus le truc, il dit, non, non, tu dois aimer le monde afin que justement puisse être révélé ce qui est structurel au monde et qui est la haine. C'est sympa quand même. Tu dois aimer pour que cette conséquence, elle soit révélée aussi. Ça fait partie du deal. En gros, mais c'est quand même fou. Tu dois aimer et la conséquence, ça va être les ennuis. La conséquence, ça va être la haine du monde. C'est dinguissime. Tu dois aimer pour que le monde te déteste encore plus. En fait, c'est tout ce que les disciples échouent à faire continuellement. Si vous vous souvenez, les disciples, ils ont cheminé quand même longtemps avec Jésus, ils ont tout quitté, ils sont à fond avec lui. Ils structurent leurs pensées, ils structurent leurs émotions, ils sont complètement collés à lui. Vous savez, comme on est totalement dépendants, je pense que c'était vraiment comme des enfants dans les premières années de la vie, dépendants de leur maître. C'est pas gouroutisé presque, mais au sens, là, pour le coup positif, mais ils sont totalement dépendants de lui. Ils ont respiré avec lui. Ils ont cherché à comprendre les moindres détails de ses manières de faire. Et pourtant, ils ont continuellement échoué à faire ça, à aimer totalement et à accepter cette conséquence. qui est la haine du monde. Ils ont continuellement échappé à ça, échappé à cette logique et échoué. Et ils vont pourtant devoir l'incarner sans Jésus. Ils vont pourtant devoir l'incarner sans Jésus. Rappelez-vous, c'est ces disciples qui, lorsque dans une contrée, Jésus n'a pas été reçu, ils n'ont pas été reçu, ils n'ont pas pu annoncer l'évangile, ils n'avaient qu'une chose en tête, c'était d'attirer le feu du ciel sur ce village. Ils n'avaient qu'une envie, c'était d'attirer le feu du ciel, parce qu'ils sont faits du même bois que nous. On est faits du même bois qu'eux. Ils ont échoué à faire ce que Christ est venu faire. Il est venu faire exactement l'inverse. Aimer pour que les autres nous détestent, ce n'est pas grave. En fait, la haine, elle est déjà là. Elle est juste cachée. Aimer, et seront révélées les choses qui doivent être révélées. Aimer, et la haine se déclenchera, c'est vrai, et les persécutions vont se déclencher. Mais l'œuvre de Dieu, l'œuvre de vérité, l'œuvre d'amour, l'œuvre de pardon, sera révélée aussi. Alors forcément, puisqu'ils ont échoué continuellement à faire ça, ils ne peuvent pas tout d'un coup incarner ce qu'ils ont échoué à faire quand ils étaient là. Ils ne peuvent pas l'incarner seuls. C'est là qu'on comprend à quel point il y avait besoin d'un successeur, à quel point il y avait besoin de quelqu'un qui accompagne l'Église, qui accompagne les disciples. On comprend bien quand on voit tout ça que si eux, ils ont échoué, eux qui ont respiré avec Jésus et qui ont été, vous savez, comme on dit parfois, imbibés de la culture de Christ. Ils ont été imbibés de la culture de Christ et pourtant, ils ont échoué à faire comme Christ quand il était là, quand il était avec eux. Ils ne pourront pas plus le faire s'ils sont tout seuls. Il faut évidemment, il faut évidemment un successeur. Tu ne peux pas le faire avec la force de l'auto-persuasion. On nous a parfois dit « Ouais, mais votre christianisme, c'est la méthode Coué. » « Bah vas-y, hein ! » « La méthode Coué, elle ne fonctionne pas pour ça. » Ce n'est pas possible d'aimer comme ça pour en retirer la persécution et d'être prêt à la persécution parce que tu sais qu'il y a une œuvre plus grande qui s'accomplit. Ce n'est pas un truc qui est naturel. Ce n'est pas un truc qui est possible, en fait, humainement. Tu ne peux pas le faire par l'auto-persuasion. C'est complètement divin. C'est complètement autre. Et ces disciples, vous voyez, qui n'ont pas fait le tour de la culture de Christ, qui n'ont pas mesuré la profondeur de ce que Christ leur a apporté, pourtant, ils vont devoir continuer. Et Jésus leur donne ce message « Il y a un successeur. » Il y a une succession qui va vivre en vous. Elle va vivre en vous. Elle va être disponible en vous. Parce qu'en fait, il n'a pas dit, vous avez remarqué, il a dit « Moi, je dois m'en aller, Jésus. » Mais il n'a pas dit « Le Saint-Esprit viendra puis repartira. » Le Saint-Esprit, il reste. Ça veut dire qu'il reste avec la même puissance qu'avant, il reste avec la même personnalité qu'avant. Il n'a pas changé. Et ça veut dire qu'exactement de la même manière qu'avant, nous pouvons faire appel à lui. Et il peut nous aider, comme le dit le texte. Il vous viendra en aide de toutes les manières que vous pouvez imaginer et que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que tout ce qui est dans son caractère dépasse ce qu'on peut traduire avec un mot. Il va vous venir en aide. Point. Il va vous venir en aide. Alors, vous savez, moi, quand je pensais à la continuité de l'œuvre du Christ, avant, il y a un avant, il y a un après, quand je pensais à la persévérance, pour moi, la persévérance, c'était « Le Saint-Esprit me donne dans la persécution, dans la haine, la force de continuer quand même. » Et c'est vrai, il y a ça. Mais c'est bien plus que ça, en fait. Continuer, c'est continuer à annoncer Christ, continuer à incarner son amour grâce au Saint-Esprit, alors que si tu ne le faisais pas, tu serais beaucoup plus confortable. Alors que si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas toutes ces persécutions. Alors que si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas des gens qui te disent « Mais j'en ai rien à faire de ton Dieu, mais tu me saoules, mais tu n'as plus rien à faire avec notre famille, tu as changé. » Je n'aurais pas tout ce bazar dans ma famille si je n'annonçais pas Christ. Je n'aurais pas tout ce bazar dans la société si je n'annonçais pas Christ. En fait, continuer, c'est continuer de créer les situations dans lesquelles il va y avoir des révélations qui font du bazar. Ça renverse quand même ça créement nos logiques. On se dit « Ouais, Christ c'est la paix. Oui, Christ c'est la paix. Mais la paix, si tu n'es pas prêt à voir aussi l'épée, l'action de l'épée, eh bien tu ne l'auras pas. La victoire, si tu n'es pas prêt à voir qu'il y a vraiment du mal qui est à l'heure et que tu dois continuer à lutter contre ce mal dans toutes les situations et que tu dois continuer à le dénoncer, tu dois continuer à faire œuvre de vérité, eh bien si tu ne vois pas ça, tu n'auras pas la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire sans le combat. Tu ne peux pas avoir la paix sans l'épée en fait. C'est un truc de fou. Mais c'est ça que nous dit Christ. Continuer, c'est être prêt à continuer à chercher les ennuis en fait. Je ne le dis pas de manière masochiste, j'espère que vous me comprenez bien. Je ne le dis pas en mode, vous savez, les gens qui ont une structure mentale qui cherchent toujours à être rejetés, qui cherchent toujours de manière maladive le combat. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a évidemment cette œuvre d'amour, cette œuvre de paix, cette œuvre du Saint-Esprit qui est en définitive l'œuvre de consolation parfaite, qui est en définitive le paradis. C'est pour ça que nous œuvrons. Mais sur cette terre, il ne faut pas se leurrer. Sur cette terre, tant que tu annonces ça, tu crées le désordre. Parce que structurellement dans le monde, il y a quelque chose qui ne veut pas du paradis. Structurellement dans le monde, il y a quelque chose qui veut installer le péché. Il y a quelque chose qui veut installer la mort. Il y a quelque chose qui veut installer les conflits. Structurellement, il y a quelque chose qui se rebelle contre Dieu. Et si tu n'es pas prêt à y faire face, c'est que tu n'as pas reçu ce que le Saint-Esprit te donne. en fait, si les disciples ne s'étaient pas réunis pour demander ce que Jésus leur a promis, pour leur demander ce paraclet, ils n'auraient pas été persécutés. Ils ont cherché les ennuis. Et après, ils se sont fait eux-mêmes persécutés et ils ont eux-mêmes été parfois tués en martyr. Et moi, ma conclusion de tout ça, c'est que je regarde l'église et je me dis, il y a plein de fois où moi et plein de chrétiens où manifestement, on n'a pas continué en fait. Où on n'a pas continué au sens où Christ nous appelle à continuer, où on croit que d'autres ont continué avant pour que nous, on soit confortables. Et on se repose là-dessus. Il y a plein de chrétiens qui se disent, heureusement qu'il y en a d'autres qui ont continué. Mais moi, je m'arrête là. Moi, je m'arrête là. Moi, je m'arrête sur ma doxa. Sur mon catéchisme, je crois que, je crois le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois que Jésus-Christ, etc. Ça me suffit. Mais ce n'est pas ça, continuer, ce n'est pas réciter un catéchisme, ce n'est même pas réciter une confession de foi, ce n'est même pas être capable de dire, oui, Jésus-Christ a donné son sang pour mes péchés. Ça, ce n'est pas l'évangile et ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que s'il y a ça sans l'épée, eh bien, ce n'est rien du tout. S'il y a ça sans être prêt à créer les ennuis, ce n'est rien du tout. S'il y a ça sans l'expérience et sans la volonté de donner à ce monde les prémices du paradis et en même temps, évidemment, tout le désordre que ça crée. S'il n'y a pas ça en nous, alors, l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas là et pourtant, elle est disponible. Donc, ma conclusion, c'est qu'il y a plein de fois où j'ai pensé ça pour moi-même. Je me suis dit, ça y est, j'ai continué pendant 10 ans, ça suffit, je vais m'arrêter là. J'ai assez continué. Oui, mais si tu t'arrêtes, tu ne continues pas. C'est ça, le principe. C'est pour ça que je trouve que ça peut être un résumé sympa de dire que le Saint-Esprit t'aide à continuer jusqu'au bout. Il t'aide à ne pas t'arrêter, à ne pas t'échouer. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as échoué. C'est fou quand même de se dire ça. Et en fait, j'aimerais juste terminer aussi avec cette promesse de joie et de consolation quand même, qui est aussi dans le caractère du Saint-Esprit. En fait, continuer à chercher la persécution en aimant, c'est très paradoxal en fait. C'est très paradoxal, mais ça veut dire qu'en recevant le Saint-Esprit, tu continues à la fois à susciter la haine du monde et à la fois à créer la transformation du monde aussi. Tu continues à la fois de créer le rejet, les moqueries, les persécutions et à la fois à susciter des conversions et des miracles aussi. C'est toujours une question de paradoxe. À la fois, tu continues d'avoir besoin d'un défenseur parce que concrètement, tu te prends des coups et à la fois, eh bien, tu continues d'être consolé. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est génial qu'il y ait tellement de sens à ce mot paraclet. À la fois, tu continues toi-même d'être le défenseur des causes perdues et à la fois, toi-même, tu continues de consoler. À la fois, tu pleures, à la fois, tu te réjouis, à la fois, tu aies le péché, tu aies la mort, tu aies l'injustice et à la fois, tu aimes chacun de manière plus totale, plus complète, plus holistique, plus engagée. Et du coup, ce n'est pas un amour théorique. Du coup, ce n'est pas un amour qui est un article de ta confession de foi. C'est un amour que tu vis. Et finalement, tu te rends compte que toute cette haine, tout ce rejet que tu crées par la force des choses en annonçant Christ ne sont qu'un petit dégât collatéral de ce que tu es en réalité en train de faire par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre conclusion. Et ça, c'est notre moteur. Tout ce que nous voyons qui parfois a la potentialité extraordinaire de nous mettre à terre, finalement, ce n'est qu'un dégât collatéral, un petit dégât collatéral du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit cherche à nous dire, c'est ce que vous voyez là qui vous impressionne. Et Paul l'a dit de tellement de manières différentes dans ses lettres. Ça vous impressionne. Vous avez l'impression que vous êtes écrasé. Mais en fait, vous n'êtes pas totalement à terre. Vous n'êtes pas anéanti. Vous êtes écrasé. Vous êtes persécuté. Mais vous n'êtes pas anéanti. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, elle est plus grande et elle est plus merveilleuse. Et vous la voyez en même temps et vous la verrez de manière encore plus complète. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'on mesure cette œuvre de continuité du Saint-Esprit et qu'on se pose la question pour nous-mêmes, pour toutes ces fois où on a arrêté de continuer, pour toutes ces fois où on s'est dit hop, stop, c'est fini. J'ai fait mon œuvre. Je vous avais déjà raconté cette histoire où j'avais rencontré un camarade de promo et à l'époque, moi, je n'étais pas croyante et lui, il était croyant. Et il me disait, enfin, il me disait vraiment, voilà, moi, je vis pour Christ, etc. et je le rencontre quelques années après et je lui dis, écoute, tu ne sais pas quoi, moi, j'ai donné ma vie à Christ. Et lui, il me dit, moi, j'ai suffisamment donné pour Christ, je suis passé à autre chose. Et là, je me suis rendue compte en fait du danger qu'il nous guette. Le Saint-Esprit lui a été donné et pour lui, le Saint-Esprit, à un moment, est parti pour d'autres. Il n'a plus, il n'a plus été disponible à ce qui était pourtant là. Il s'est dit, j'ai suffisamment donné, je ne continue plus. Il y a un danger qui guette l'Église, il y a un danger qui nous guette et en même temps, un trésor qui nous est offert si on le saisit, de continuer. Vous savez, c'est comme toutes ces apologies qu'on peut faire dans le couple. Tellement de couples se disent, une fois que je suis en couple, alors j'ai appris, je ne sais pas s'il y a des hispaniques là, mais j'ai appris que c'est en espagnol, enfin, ou esposa, ça veut aussi dire les menottes. Alors si je dis des bêtises, après, il faudra couper. C'est vrai, merci, j'ai appris ça, je me suis dit, ah, d'accord. Dans certaines cultures, tu associes la relation conjugale à des menottes. Mais combien de fois on l'a entendu ? Et le monde te dit ça. Le monde te dit, en fait, être en situation de fidélité absolue jusqu'à la fin de tes jours, en fait, tu loupes des occasions, tu loupes des choses. Mais en fait, il n'y a que quand tu as vécu la fidélité jusqu'au bout que tu sais le trésor que tu as gagné. c'est pareil en fait. Il n'y a que le papi et la mamie qui te disent, ben voilà, on a été fidèles jusqu'au bout mais vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on a gagné. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a gagné en résistant aux tentations, en étant toujours soudés, en étant toujours à fond. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un trésor incommensurable, inqualifiable. Mais c'est pareil en fait. Nous, quelque part, ce qu'on est appelé à faire, c'est ça, c'est d'arriver au bout de notre course et de dire, mais j'ai mené le bon combat. Je n'ai pas arrêté de continuer. Le Saint-Esprit t'aide à continuer, t'aide à persévérer. C'est ça que ça veut dire. Alors je vous invite à prier pour qu'on soit prêt à ça, prêt à cette œuvre et prêt au sacrifice et prêt au trésor. Père éternel, merci. Merci d'avoir offert Christ qui est pleinement en toi. Merci Christ d'avoir annoncé et promis le Saint-Esprit qui donne ce qu'il y a dans ton cœur, à ton Église et à chacun de nous. Merci Saint-Esprit d'avoir aidé les disciples à continuer, les apôtres, à annoncer et à créer et à construire merci d'avoir accompagné toutes ces générations de chrétiens et merci de te promettre encore à nous aujourd'hui. Merci de nous faire un appel pressant aujourd'hui qui nous dit je suis encore là exactement de la même manière. Prends mon aide. Oui, Saint-Esprit, nous voulons prendre ton aide. Nous voulons la prendre pleinement pour que ce qui est en toi et qui était en Christ et qui est dans le Père soit aussi en nous. Nous voulons être offerts à ce monde. Nous voulons être amour en fait. Nous voulons être l'amour, la parole faite chère. Nous voulons être tout ça, le sel, la lumière dans ce monde. Être prêt à ce que ça signifie mais être prêt aussi à transformer, à créer, à bouleverser, à consoler, à donner du bon dans ce monde, à donner une perspective. Oui, donne-nous cette route, donne-nous cette route et donne-nous les armes du combat et que chacun ici soit maintenant élevé, affermi, consolidé jusque dans les plus profondes instances de son être. Au nom de Jésus-Christ, Amen.